allez les amis bonjour donc bienvenue sur une nouvelle vidéo suivie sur la n40 t donc moto bécane donc de la société road trip mob bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne connaissent pas voilà donc actuellement je suis en train de faire un petit suivi de restauration d'une n40 t et donc je l'ai entièrement démonté après l'avoir carché risée parce qu'elle était vraiment bien crotté donc bah voilà ce qu'on en ce qu'on en retire donc tout ça va partir en peinture j'ai naturellement recommandé beaucoup de pièces qui sont là notamment toute la visserie qui est un peu trop rouillé par exemple ici ça c'est les fixations pour pour la béquille bon voilà je peux me faire chier ça vaut rien du tout donc j'ai recommandé tout ça donc la plupart de la visserie sera neuf de toute façon le ressort j'en ai un autre qui sera peut-être un peu plus propre que celui ci voilà le klaxon j'en ai commandé un oeuf voilà mais bon je garde tout quand même de façon alors le ressort je voulais en commander un oeuf mais sans rupture de stock bon bref donc on verra ça éventuellement peut-être plus tard et puis bas des plongeurs qui se trouve ici j'ai mis une petite étiquette de l'autre côté pour me rappeler que c'est le côté gauche comme ça au moins je vais pas galérer alors est ce que quelqu'un aurait donc des débats comme ça neuf à me vendre parce que bas cela ils sont morts j'ai dû les chauffer pour pouvoir les dévisser un tellement c'était rouillé et donc il m'en faut d'autres donc voilà si vous avez ça toutefois bas ça peut m'intéresser voilà puis ben tout ça va être dégraissé regresser et puis remis dans la fourche après la peinture voilà donc ça donc c'est toutes les parties donc de cette mobilette et puis ensuite de ça on a le cadre qui se trouve ici alors je vais laisser la fourche pour la mise en peinture j'ai vraiment pas envie de me galérer à à démonter pour parce que à remettre sur une peinture neuve c'est hyper délicat parce que c'est très très difficile à remettre ces fameuses fourches là voilà il ya une technique mais bon c'est galère là j'attends j'ai commandé un arrache silen bloc pour pouvoir retirer les silen bloc ça j'ai contrôlé c'est ok les bacs de pédalier donc elles vont rester là je dirais aux peintres de bien faire attention de ne pas pas un dedans surtout dedans et puis même même dessus donc faire bien les caches et tout voilà et donc là je vais retirer là parce qu'il ya là la plaque mine donc je vais la retirer ce qu'il ya de bien aussi sur ce cadre c'est qu'il est il est frappé voilà donc je vais pas vous montrer les numéros mais il est frappé en haut de la fourche la fourche arrière derrière ça il est frappé ici mais derrière donc voilà donc je vais refaire donc une plaque mine j'ai déjà commandé d'ailleurs donc la plaque mine va va arriver neuve donc après la peinture bas je la refixerai bien sûr mettre tous les caches qu'il faut parce que ça je veux pas que ce soit peint voilà les caches et cacher ici pour pas que ce soit peint etc etc et puis surtout là aussi au niveau du du robinet que ce soit pas peint que tout soit bien propre alors je vous avais dit il y avait je sais pas si on va retrouver le trou ouais voilà voyez là au fond ça fait un petit point noir et ben ça c'est un trou dans le cadre donc ça sera à réparer ça va être ressouder etc bref il va se démerder voir comment comment régler ce problème c'est pas grand chose mais l'accès est pas non plus hyper simple voilà donc on va voir comment comment résolver ce problème j'espère d'ailleurs que c'est un problème qui va être résolvée parce que moi je prends je prends un petit peu les devants c'est à dire je continue la restauration tout en sachant qu'il ya un trou dans le réservoir donc j'espère qu'il n'y aura pas de souci puisque évidemment je fais des achats pour la mobilette déjà etc etc voili voilou ça bon bah ça j'en ai en stock donc ce sera évidemment remplacé après donc voilà un petit peu le suivi de c'est de cette n40t de 71 peut-être un peu plus tard 72 73 74 puisque la plaque mine 10 71 mais ça c'est on sait que c'est le premier modèle de construction il me semble voilà les amis donc bah voilà c'est toujours des vidéos pas trop longues assez courtes de façon ben voilà avoir un suivi complet là c'est l'ancien feu ça aussi je vais le démonter je pourrais racheter le cache de l'ancien mais je pense pas je vais je vais remettre bon voilà des feux qui traînent de chez moi c'est un petit custom à qu'on fait donc on s'en fout par contre j'ai laissé j'ai laissé ce câble là parce qu'il est vachement bien rangé dans le garde-boue donc pas en fait je vais m'en servir donc j'irai éventuellement me repiquer ici s'il faut juste enlever enlever ce support garder ça à l'extérieur pour venir rebrancher un nouveau feu voilà parce qu'il est vachement bien rangé le fil là pour le coup il est bien dans la moulure de ce truc là on le voit pas donc c'est bien je vais pas je vais partir et voilà les amis et ben écoutez je vous laisse là dessus si vous avez des conseils à me donner en commentaire n'hésitez pas merci à bientôt bye bye